Une marche blanche pour réclamer la paix dans une favela. A la plage de Copacabana, une procession silencieuse et l'enterrement symbolique d'un petit cercueil blanc. Eduardo avait 10 ans. Il est une nouvelle victime, innocente, d'une guerre sans merci entre police et narcotrafiquants qui a fait 4 morts en à peine 24 heures dans cette favela du complexo d'Aleman, au nord de Rio de Janeiro. Une balle perdue selon la police. Un assassinat pour la mère d'Eduardo qui crie sa colère contre la police pacificatrice locale. Que cet UPP s'en aille d'ici immédiatement. Il tue des innocents. C'est une police assassine qui a enlevé la vie de mon fils. Ce sont des lâches. La mort du petit Eduardo a provoqué une vague d'indignation. La présidente Dilma Rousseff a demandé que les responsables soient jugés et punis. Et à mesure que l'enquête avance, la responsabilité de la police dans la mort de l'enfant semble se préciser. Les autorités avaient pourtant affirmé que cette favela avait été pacifiée. Comprendre par là que la sécurité y était revenue à grand coup de déploiement policier et militaire. Mais depuis quelques mois, les affrontements ont repris de plus belles. C'est le chaos. On pensait que ça changerait avec l'UPP mais ça a empiré deux fois, trois fois, quatre fois plus. On va aller jusqu'où comme ça ? La veille de la mort du petit garçon, une femme au foyer a été tuée d'une balle perdue devant sa télévision. Zaquel Nunes était présent ce jour-là. Il a tenté de la secourir en vain. « La terreur ici est constante. Tous les jours, on a des échanges de tirs parce qu'on vit sur les territoires de chiens et de chats. Et vous, vous êtes au milieu. Et vous pouvez être ciblés à tout moment sans prévenir malheureusement. » Selon un dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le nombre de personnes innocentes ou non tombées sous les balles de la police de Rio a augmenté de plus de 40% rien qu'en 2014, faisant de la police brésilienne l'une des plus meurtrières au monde. Des vidéos amateurs montrent régulièrement la tension extrême entre policiers et habitants. « Le groupe de policiers ici fait un travail sérieux. Ils essuient des tirs tous les jours. Hier, ils ont été ciblés là, à la boulangerie. Si les habitants ne veulent pas la guerre, alors il faut dénoncer. Si vous ne prenez pas parti pour un côté ou un autre, ça va arriver tous les jours. Moi, je ne veux pas mourir, alors je dois tuer celui qui est armé et qui vend de la drogue ici. » Mais malgré les victimes, même collatérales, pas question de reculer dans le processus de sécurisation. « C'est impossible de dire que ça n'arrivera pas. À partir du moment où il y a affrontement, ce n'est que la conséquence des actions des trafiquants. Ce sont eux qui utilisent la population comme bouclier au milieu des tirs. Si il n'y avait pas ces armes de guerre, si il n'y avait pas cette drogue, rien de tout ça n'arriverait. » Si la pacification a permis une chute de la criminalité à Rio avec le déploiement de plus de 10 000 policiers, sa politique très répressive est loin de faire l'unanimité chez les habitants. À un an des JO, la crise actuelle a une nouvelle fois relancé le débat sur la stratégie adoptée pour faire baisser la criminalité à Rio de Janeiro.